Bonjour, après L214, nous nous rendons aujourd'hui chez Ciel Bleu, une association qui propose du sport adapté à des personnes atteintes de pathologies. Nous allons rencontrer Colline Le Bolloc, responsable des affaires publiques pour cette association qui va nous parler de sa pratique. Colline Le Bolloc, j'ai fait un master en affaires publiques à Dauphine avec une première expérience en cabinet de lobbying, séance publique. Je suis restée un an et demi, c'était en alternance, donc c'était mon alternance. Ensuite, j'ai travaillé pour une députée européenne sur la campagne des européennes, puis un sénateur, ce qui m'a permis de rencontrer Ciel Bleu, qui était lauréat French Impact. French Impact est une initiative gouvernementale pour mettre en avant les initiatives de l'économie sociale et solidaire et de les aider à changer d'échelle. Donc là, j'ai vu arriver deux profs de sport habillés en sport sur la Seine et parler un petit peu de Ciel Bleu, donc une expérience qui a commencé en 1997, donc il y a 21 ans. Deux profs de sport qui n'avaient pas envie de rentrer dans les circuits classiques de l'éducation nationale et qui, par leur parcours personnel, avaient envie d'aller voir les générations au-dessus, qu'on laissait un peu à côté, à côté du reste de la vie parfois, quoi, et de pouvoir faire des choses. Donc ils ont utilisé l'outil de l'activité physique adaptée pour le bien commun, pour les personnes en fragilité. Alors, Ciel Bleu, aujourd'hui, c'est à la base une association, mais c'est aussi une fondation, un institut et une entreprise où tous les bénéfices sont reversés dans l'association. Donc c'est des schémas aussi intéressants pour toujours cette idée de non-lucrativité. La fondation, c'était pour pouvoir conserver l'idée du bien commun et de la structuration de l'association, parce qu'il y a eu à un moment des volontés de rachat, et donc il fallait pouvoir avoir une force qui puisse nous garder tel que les créateurs, enfin les fondateurs, ont voulu que ce soit Ciel Bleu. Cette fondation aussi, elle nous aide à aider les personnes qui n'ont pas forcément les fonds pour se payer des cours d'activité physique adaptée. Donc voilà, ça nous permet de pouvoir aider les personnes en difficulté financière. Aujourd'hui, Ciel Bleu, on a créé des petites sœurs en Belgique, en Irlande et en Espagne. C'est 700 personnes, 700 salariés et 120 000 bénéficiaires par semaine. Donc ça commence à représenter quelque chose. 120 000 sourires, on aime bien dire ça. Quand je suis arrivée, il était question pendant le premier mois de me poser un petit peu, de comprendre le fonctionnement, de rester fidèle aussi à ce qu'est Ciel Bleu et de ne pas arriver avec mon expérience, mes grands principes institutionnels, les façons de faire. Et puis voilà, je me suis tenue un peu plus en recul pour essayer de voir quels étaient les tout petits sujets de plaidoyer et puis les plus gros où il fallait peut-être un peu prendre de temps. Alors, prendre de temps. Tout de suite, dans l'actualité, il y avait la stratégie nationale du sport santé où là, l'idée était qu'on puisse partager, nous, notre vision du sport santé. Comment il y a eu ce French Impact ? Donc, il fallait suivre un petit peu le mouvement. Il y a une association qui s'est créée. Il est question de construire des vraies politiques publiques. Comment, au-delà du sport adapté, plus largement aussi. Donc là, il y a des sujets comme ça à suivre qui sont là, qui ne sont pas dans l'urgence, mais qui ont besoin de réflexion. Donc, il y a tout un travail de recherche déjà et de se poser, de voir la stratégie française, la stratégie européenne. Maintenant, c'est une association qui est dans quatre pays. Donc, il faut être à Bruxelles. Comment, c'est quoi l'économie sociale et solidaire à Bruxelles ? C'est très collectif. L'aventure Ciel Bleu, c'est très collectif. Donc, ça peut être tout le monde. Quelqu'un qui est sur le terrain peut faire très vite remonter. Bon, là, j'ai un problème. Donc, ça peut être sur un territoire. Et en fait, ce problème, il peut être national. Et il peut devenir un sujet. Ça peut être les fondateurs. Ça peut être la directrice nationale. Ça peut être le chargé d'innovation. Ça peut être quelqu'un qui travaille sur les maisons de la vie. Donc, j'expliquais tout à l'heure. Moi, mon rôle, justement, et là, c'est le travail que je suis en train de faire, c'est d'aller voir tout le monde et de téléphoner à tout le monde pour voir en région qu'est-ce qui se passe, avec qui vous travaillez bien, avec qui vous travaillez pas, où ça prend, où ça prend pas, quels sont les sujets. Donc, en fait, là, en ce moment, j'ai construit un questionnaire que, voilà, j'avais mis une heure, finalement. Je reste deux ou trois heures, en général, avec les responsables de région et les responsables de département pour essayer, voilà. Donc, moi, mon arrivée, ça va faciliter peut-être un petit peu l'émergence des gros sujets qu'on a besoin de défendre. Mais en tout cas, pour le moment, c'était peut-être un peu désorganisé, mais ça existait déjà à tout niveau, je crois. J'espère. Ça, on se revoit dans deux ans, on fera le point. Mais du coup, je crois que, sans avoir forcément idée de ce qu'est le lobbying, le plaidoyer affaires publiques institutionnelles, forcément, sans avoir les termes et notre jargon qu'on utilise quand on est là-dedans, ils savaient très bien ce que c'était, ils savaient très bien ce que ça allait pouvoir faciliter, notamment en termes de suivi aussi, parce que les rencontres, c'est bien, l'humain, c'est bien. Mais derrière, si on ne suit pas comment ces relations, les projets, comment là, purement institutionnel, ben voilà, c'est compliqué, quoi. Donc moi, je suis aussi là pour ça, de pouvoir, et puis un peu aussi, peut-être, épauler les responsables qui sont des STAPS et qui ont, du coup, une formation plutôt sportive et, du coup, qui, parfois, deviennent des managers, des administrateurs, des commerciaux. Ils continuent leurs cours, parce que ça, c'est aussi, on reste sur le terrain. Chez Ciel Bleu, c'est important de voir ce qu'on fait aussi. Donc il n'y a pas de poste, finalement, complètement annexe du terrain, moi-même. Enfin, voilà, j'y vais de temps en temps dans des cours pour, bon. Et je m'éloigne, mais tout ça pour dire que je suis là aussi pour les épauler dans leurs argumentaires. Ben, peut-être qu'on devrait mettre ça en premier, ça après, et puis peut-être qu'on devrait raccourcir, qu'est-ce que tu en penses, pour que ce soit un peu plus impactant. Donc j'essaye d'avoir aussi ce rôle, de me présenter, pour qu'ils sachent, que tout le monde sache exactement ce que je fais, que je ne sois pas une espèce de personnalité. Oh, celle-là, c'est dans les ministères, je ne sais pas quoi. Que tout le monde sache ce que je fais et à quel moment je peux les aider. Pour l'instant, pour l'instant, je n'en ai pas vraiment rencontré. Parce que je suis entourée aussi de personnes assez courageuses, assez aventurières. Bon, ben, on y va, et si on se plante, on se plantera, d'ailleurs. Enfin, voilà, ce n'est pas grave. On continuera, on fera autre chose. Enfin, voilà. Donc j'ai assez confiance en ce que je défends et sur toutes les questions, justement, de légitimité. Donc pour l'instant, et je crois que c'est assez bien reçu. Alors peut-être aussi la taille qui permet aujourd'hui de se dire « Bon, ben voilà, 120 000 bénéficiaires par semaine, ah ben oui, il va peut-être falloir s'enquiller l'attrait derrière. » Mais du coup, c'est peut-être ça qui fait qu'on est écouté un peu plus. Peut-être aussi nos sujets qui avancent. L'activité sportive dans la prévention. Il y a la prescription, on peut prescrire du sport. Donc ça se met en place. On est dans des bonnes évolutions. Peut-être aussi parce que je suis assez positive et que je me dis que, voilà, c'est des causes qui finiront par être entendues. Alors pour l'instant, on est vraiment à la base des outils, c'est-à-dire une présentation efficace, institutionnelle de Ciel Bleu, comment que je me garde et puis que je peux aussi donner aux autres. Donc un petit discours simple, mais qu'on a besoin souvent de réutiliser avec les bons termes et ce qui peut parler peut-être davantage aux institutionnels. Des outils de veille. Donc là, sur Twitter, je donne des cours dans le master que j'ai fait là-dessus. Donc là, pour le coup, c'est comment organiser sa veille. Twitter, c'est un fil avec plein de gens. Bon ben si derrière, on ne l'organise pas, on ne peut pas comprendre. Avec des groupes pour suivre un petit peu l'actualité. Le matin, est-ce que là, Buzyn sur France Inter, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Et donc, il serait peut-être bon de l'écouter, de voir ce qu'elle a dit. Donc les matins, en général, hop, j'ai un petit tour sur l'économie sociale et solidaire, le sport, la santé, etc. Qui a parlé, dans quelle radio. Donc ça, ce sont des outils que j'ai mis en place, que je vais essayer de développer aussi un petit peu pour tout le monde. Pour que tout le monde ait sa petite veille aussi, chacun dans son domaine. Voilà, là pour l'instant, on est vraiment peut-être aux basiques. Les stratégies que je suis en train de faire, où là, c'est des gros rapports sur qu'est-ce que la loi fait en ce moment. Nous, qu'est-ce que seraient nos actions. Et des cartographies d'acteurs qui vont être intéressantes à Bruxelles. Les élections arrivent, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc voilà, tout ça est en train de se mettre en place. Alors, avoir confiance en sa cause, en ce qu'on défend. Et ne pas avoir peur, en fait. D'y aller, de foncer. Et de se dire, si on se prend un mur, tant pis, on y retournera. Et il y en aura. Comment là-dessus, ils auraient... Jean-Daniel et Jean-Michel, les fondateurs de Ciel Bleu, peuvent vous en parler. Des murs qui se sont pris depuis 20 ans. Il y en a eu beaucoup. Et des portes fermées. Et ils n'ont jamais rien lâché, en fait. Et aujourd'hui, c'est devenu ce que c'est devenu. Ne rien lâcher. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Toute l'équipe de France Plédoyer vous souhaite une très bonne année 2019. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne France Plédoyer et de mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, le Plédoyer, c'est aussi votre voix. Merci. 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 Merci.